On reprend. Alors, on est en train de parler des témoins médias, en l'occurrence des témoins grecs. Et donc, on a parlé des manuscrits, les bosonciaux, 4e, 10e siècle de notre ère. Je vous ai dit, avant, il y a des petits fragments, y compris à Qumran. D'ailleurs, j'aurais pu aussi vous montrer un petit fragment grec. Par exemple, dans la grotte 7, il n'y a que des fragments. La grotte 2, moi, j'ai édité, par exemple, un fragment de la grotte 2, un fragment grec du livre de l'Exode. Je le retrouve. Ça, c'est la redette de l'hébreu. Sinon, on va aller regarder dans la grotte 7. Il n'y a que des manuscrits grecs dans la grotte 7. Je peux faire par langue. Voilà, parfait. Des évitiques ou des noms, c'est peut-être ça. C'est la grotte 4, alors. Ah oui, c'était le volume 2 de la bibliothèque de Qumran. Pour les manuscrits de la mer morte, j'ai oublié de vous donner la bibliographie. Mais bon, il y a la collection officielle des Discoveries in the Juden Desert, DJD. Vous avez des gros volumes, il y en a 40. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Et puis, en français, vous avez la bibliothèque de Qumran. J'ai oublié de le dire parce que c'est moi qui dirige cette collection maintenant. C'est une collection qui a été démarrée par André Paul, qui ensuite a demandé à… Donc, moi, j'ai été recruté déjà dès le premier volume, les éditions du Cerf, édition bilingue, texte original d'un côté, traduction française de l'autre, avec des annotations. Ensuite, il a demandé à Cattel Berthelot, Thierry Legrand de l'assister. Et puis ensuite, moi, j'ai rejoint l'équipe de direction à partir du volume 3. Et maintenant, c'est moi qui prends la direction globale du projet pour les prochains volumes. Et donc, vous avez une édition bilingue. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble, du coup, vite fait. Mais pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup avancé. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, je vais vous mettre ça. Le volume 2, Exode Lévitique Nombre, vous allez trouver, après l'introduction, etc. Vous allez trouver, texte par texte, des manuscrits. Donc, par exemple, un manuscrit de l'Exode. Et donc, vous allez trouver ici, comme ça, le texte d'un côté, la traduction française de l'autre, avec des notes. Et si c'est bien fait, en principe, on vous signale les variantes. Donc, vous pouvez, comme ça, repérer assez facilement. Donc, les manuscrits ne sont inclus dans cette collection que les manuscrits qui présentent des variantes. C'est-à-dire que les manuscrits dont le texte est identique au texte maçonnique ou à peu de choses près, il y a une décision un peu commerciale, éditoriale, de dire on va gagner du papier, on va affiner un peu les volumes, mais on ne les met pas à cela. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas, ça vous permet, comme ça, de repérer. Et également, d'avoir ces différents exemplaires de livres de la Bible et de repérer, comme ça, en principe, des différences par rapport au texte. Il y en a quand même pas mal, finalement. Là, par exemple, vous avez un petit manuscrit grec, et ça, c'est moi qui l'ai fait, ML, c'est moi. Et donc, sur papier russe, avec des variantes signalées différentes en fonction de, je disais, la septante. Aujourd'hui, je dirais les septantes, mais non, ce n'est pas grave. Et donc, les correspondances avec le texte hébreu, etc. Donc, ça, c'est des bons outils, mais pour l'instant, on a fait le patateux, c'est tout. Donc, si vous travaillez sur d'autres livres du patateux, que la bibliothèque de Koumran, les volumes ne sont pas encore parus. Mais vous avez les volumes des DGD, donc cette grosse collection parue à Oxford en 40 exemplaires, et qui présente, par exemple, le volume 1 des DGD, va présenter, voilà, vous avez ça, va présenter les manuscrits de la Grande Une. Là, ça a été paru entre 1955 et jusque dans les années 2000, donc ça a pris beaucoup de temps. Mais là, c'est l'édition un peu officielle. Vous avez pratiquement tous les manuscrits qui sont dedans. Et donc, voilà, vous allez trouver le texte. Alors, la plupart des volumes, c'est en anglais, mais les premiers étaient en français, puisque c'est le père Roland de Vaud qui dirigeait les fouilles, et donc, du coup, les collaborateurs écrivaient en français. Donc, il y a effectivement des volumes qui sont en français, et puis sinon, la plupart des autres sont en anglais. Voilà, on vous présente pareil le texte, avec des variantes, texte mazoïtique, patateux samaritain, syriac, etc. On vous présente des variantes. Et en principe, à la fin des volumes, ou dans un volume séparé, vous avez les photos, vous avez des planches. Alors, évidemment, c'est pareil, c'est des photos des années 50, la résolution n'est pas forcément tip-top, mais les manuscrits étaient quand même en plutôt bon état à l'époque. Aujourd'hui, les photos, on a refait des photos. Vous avez le site que je vous ai montré. Où est-ce qu'il est ? Je vais montrer ça. Ce manuscrit, là, deadscralls.org.il, là, vous allez retrouver tous ces manuscrits, y compris dans des photos plus récentes. Donc, c'est super parce que, voilà, vous avez les photos couleurs, photos infrarouges. Et donc, elles sont de bien meilleure résolution. Vous pouvez zoomer à un niveau, là, vous êtes en 1200 points par pouce. Tout ça, c'est magnifique. Mais parfois, les fragments, aujourd'hui, sont vraiment dégradés. Et donc, parfois, c'est quand même les vieilles photos qui sont les plus intéressantes. Des fois, il faut aller chercher souvent à la fin. Ils ont comme ça les… Je ne sais pas si c'est le cas pour celui-là. Voilà, ils ont quand même numérisé les vieilles photos des années 50. Ou parfois, vous allez avoir un fragment sur papyrus en disant, « Ah, mais finalement, à l'époque, il était en meilleure état. » Parce que des fois, il y a un petit bout entre-temps qui est parti, qui a disparu, qui est cassé. Et donc, on dit, finalement, il vaut quand même mieux aller chercher une vieille photo des années 50 où le texte n'est pas en trop, trop mauvais état. Donc là, vous avez des manuscrits grecs. J'ai cliqué au hasard, donc je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, donc il y a des manuscrits apparemment du Lévitique, de paraphrases de l'Exode. Ah oui, 4Q127, c'est moi aussi qui l'ai édité dans la Léuté de Koumran. Un manuscrits grec, très drôle, qui nous parle de l'Exode. Moïse, c'est très fragmentaire. On a Moïse, Aaron, Pharaon. Le contexte, c'est vaguement l'Exode, mais ça ne colle pas non plus avec la syntaxe du texte biblique. Et comme c'est très fragmentaire, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on dit, c'est une paraphrase de l'Exode. En fait, on n'en sait rien. Mais c'est en grec. Et c'est quand même super intéressant de se dire que non seulement en grec, il y a des versions des textes bibliques qu'on connaît, mais ça veut dire qu'il y a peut-être même des compositions en grec. Ou est-ce que c'est une version grec d'une autre œuvre littéraire en hébreu qui serait apocryphe, entre guillemets. Vous voyez, ça soulève tout un tas de questions auxquelles, malheureusement, on n'a pas forcément de réponse. Surtout quand on a toute une série de petits fragments de ce type-là où on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a même des petits fragments où il n'y a presque rien. Et du coup, c'est très drôle. Il y a des débats sur est-ce que ce fragment, c'est du grec ou c'est de l'hébreu ? Des fois, on retourne le fragment la tête en bas. En fait, on peut le lire comme étant… C'est très drôle quand vous avez des traces comme ça. Là, on voit bien que c'est du grec, évidemment. Mais je suis déjà tombé comme ça sur des fragments qui avaient été publiés comme étant du grec. Mais vraiment, il y a une petite trace de lettre et une autre petite trace de lettre. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Je dis en fait, vous pivotez le fragment. Et en fait, à mon avis, c'est de l'hébreu. C'est pour vous dire que la vie de philologue, ce n'est pas toujours drôle. Merci, j'ai une question. Oui ? Oui ? Ce que vous répondez qu'on fasse dans le démoire, c'est qu'à partir de la liste de témoins que vous avez donnée, enfin, les témoins qui existent, de regarder par rapport à notre texte et de comparer dans les différents témoins ce qu'on peut avoir par rapport à ce texte ? Oui, donc la question, c'est savoir est-ce que pour l'examen, il faut donc comparer les différents témoins par rapport au texte ? Oui, alors c'est ça. Si vous choisissez un passage, vous vous dites, je vais travailler sur ces versets-là. Il faut les soumettre avant que je vérifie que le passage est bien choisi. Il faut qu'il y ait suffisamment de travail et pas trop de travail non plus. Et à ce moment-là, effectivement, l'idée, c'est un peu de construire l'histoire de ce texte à la lumière des témoins matériels pour rétablir le texte. Et donc, ça veut dire aller regarder tout ce que vous pouvez trouver. Alors, ce que vous savez faire aussi. Je veux dire, bon, ici, vous êtes censé avoir fait de l'hébreu et du grec, pas forcément d'autres langues. Mais on va quand même parler d'araméen. Je veux dire, même si vous n'avez pas fait d'araméen, il y a quand même des outils que vous pouvez utiliser qui peuvent quand même vous aider à aller regarder un peu ce qui se passe en araméen, même si vous-même, vous n'avez pas fait d'araméen. Donc, essayez de voir quand même un peu l'araméen, le latin, par exemple, le syriac peut-être aussi. Bon, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué. Mais voilà, donc de regarder quels sont les différents témoins du texte. Est-ce qu'il y a des variantes ? En rendre compte ? Et qu'est-ce que ça vous dit ? Et surtout, les expliquer. Pas simplement faire un catalogue, mais qu'est-ce qui s'est passé. Si c'est accidentel, voilà, une erreur de copie, ça, c'est pas bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment quelqu'un a pu vouloir intervenir sur le texte pour le modifier. Et quelles sont les raisons ? Et vous allez voir qu'il y a des raisons qui peuvent être assez complexes parfois, y compris des questions théologiques, vraiment. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une approche philologique, mais aussi théologique, évidemment, de ce travail. L'autre option aussi, c'est un peu les trucs que je vous ai envoyés, c'est de partir d'un document matériel, un fragment, et d'étudier ce fragment. Et là, pareil, de dire déjà d'identifier, ensuite d'aller chercher là encore, est-ce que c'est un passage de la Bible ? Alors, quels sont les autres témoins de ce passage, etc. Donc, de partir aussi par le biais matériel. Soit on part d'un côté abstrait, inversé, par exemple, une œuvre littéraire abstraite dont on va regarder les témoins matériels, ou au contraire, de partir d'un témoin matériel qu'on va comparer aux autres. Après, le travail, finalement, revient un peu au même. C'est juste l'angle d'approche qui est un peu différent. Le point de départ est différent. Mais après, évidemment, le processus va être le même. Ce qui est drôle, évidemment, dans les passages, les fragments que je vous ai envoyés, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Oui, on va y venir. Mais c'est aussi pour vous montrer. Après, on verra, on s'amuse. C'est aussi pour vous montrer la réalité du travail du philologue. Oui, c'est ça. Non, mais c'est juste pour vous dire. En plus, là, par exemple, le deuxième, je vais vous raconter l'histoire de ce fragment. Ce fragment, on me le montre pour la première fois en 2012. Qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'où ? On a galéré ? Je vais vous dire pourquoi. C'est très, très drôle. Mais si vous voulez faire carrière comme philologue, si vous voulez… Non, mais c'est… Voilà, écoutez, ma foi. Vous m'avez dit que c'était un cours optionnel. Donc, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît, la philologie. Donc, je vous montre ce que c'est que le travail de philologie. Ah oui, c'est… Alors, je ne sais pas si vous pouvez avoir accès à Moodle parce que ça, c'est parfait, très compliqué. Mais je peux vous envoyer ça par mail, en fait. Il suffit de me faire un mail. Il y a de temps en temps des étudiants qui me disent « Ah, je n'ai pas accès à Moodle. » C'est les mystères de Moodle. Il y a des années où je crée carrément… Je bypass complètement Moodle en disant « Écoutez, on va faire un groupe WhatsApp. » Et puis, ça va être plus simple parce que c'est… Bref. Donc, n'hésitez pas, effectivement. Je mets les trucs sur Moodle. Mais évidemment, s'il y en a qui n'ont pas accès à Moodle, je le dis aussi. S'il y a des gens qui nous regardent sur Internet, vous pouvez me contacter aussi. Alors, donc, pour Qumran, notez la série officielle des DJD, la bibliothèque de Qumran en français quand elle existe et puis, donc, bien sûr, le site Internet où vous avez les photos. Donc, il y a quelques rouleaux qui sont au musée d'Israël et donc, vous avez un site pour les quelques rouleaux qui sont au musée d'Israël. Et sinon, la plupart sont ici à Jérusalem. Sur le site de la Bibliothèque nationale de France, parce qu'on a quand même 377 fragments de manuscrits de la Vère Morte à Paris, il y a des photos qui sont disponibles sur Gallica, qui est le répertoire en ligne, mais qui ont été mal faites. Et donc, j'ai refait les photos, j'ai refait des photos la semaine dernière, mais donc, pour l'instant, elles ne sont que dans mon ordinateur, ces photos-là. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, si vous travaillez sur des fragments de la Grotte 1 de Qumran qui sont à Paris, je peux, si vous êtes sage, vous montrer des photos. Comment on fait pour voir les... Voilà, bref, je vais fermer ça d'ailleurs pour... En tout cas, il y a des photos un peu partout. On a un projet de refaire des photos aussi en Jordanie avec une collègue américaine qui a obtenu des crédits pour ça. On a tenu des fonds, elle était candidate pour obtenir des crédits. Moi, j'ai pris des photos, je vous remonte ça comme ça, j'ai pris des photos à différentes longueurs d'onde en plus. Donc, la même planche comme ça, j'ai des photos à différentes longueurs d'onde. des photos en lumière. Juste pour vous donner un exemple, ça, c'est les fragments tels que vous les voyez. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas pourquoi ça... Comment je fais pour zoomer ? C'est quand même fou que je n'arrive pas à zoomer plus que ça. Je manipule mal encore cette... Vous avez des fragments sur lesquels vous ne voyez pratiquement rien à l'œil nu. Et puis, en fait, bien sûr, ça, c'est une photo couleur. Vous pouvez évidemment retravailler la couleur pour essayer de faire apparaître un peu du texte. Mais sinon, évidemment, le mieux, c'est d'aller chercher la bonne longueur d'onde. Typiquement, vous allez voir dans les infrarouges, là, on est à 940 nanomètres. Je peux vous montrer les différentes photos à différentes longueurs d'onde. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Je peux partir. Allez, si je veux faire une belle démonstration, là. Je pars... Ça, c'est une photo à 470 nanomètres. On distingue à peine le texte. Ensuite, 525 nanomètres, 590, 630, 660, 695, 740, 785, 830, 880, 940. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'on passe dans les longueurs d'onde et qu'on va... Après 700, c'est les infrarouges. Et 695, là, on a la fin du spectre visible. C'est déjà pas mal. C'est du rouge. Et puis après, au-delà, c'est les infrarouges. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même très utile. Donc, voilà. J'ai refait des photos lundi dernier. Je les ai faits avec un appareil modifié. C'est un appareil spécial qui prend tout depuis les ultraviolets jusqu'aux infrarouges. Et donc, j'ai fait modifier moi-même. J'ai acheté des filtres. Enfin, c'est un peu artisanal, si vous voulez. C'est un appareil photo normal ? De l'extérieur, ça ressemble à un appareil photo normal. Mais en fait, à l'intérieur, ce n'est pas un appareil photo normal. Parce qu'un appareil photo qu'on achète dans le commerce, il ne prend pas des photos ultraviolets ou infrarouges. Donc, c'est un appareil photo spécial qui est en fait à la base un appareil photo du commerce, effectivement, un réflexe de la marque Canon. Je ne sais pas si il y a le droit de faire de la pub pour Canon et OS. Bref, voilà. Mais en fait, à l'intérieur, on a modifié. Je dis on, pas moi. Moi, je ne suis pas technicien. Mais on appelle le service d'un technicien spécialisé qui a modifié l'appareil photo à l'intérieur pour qu'au lieu que l'appareil photo prenne des photos entre 400 et 700 nanomètres qui correspondent au spectre visible, ils prennent tout depuis 300 jusqu'à 1000 nanomètres, c'est-à-dire, y compris ultraviolets, infrarouges. Et ensuite, pour restreindre le spectre, je mets devant des filtres spécifiques. Pareil qu'on achète dans ces fondateurs de laboratoires de chimie. Donc là, je ressors tous mes vieux souvenirs. Moi, j'ai fait des maths physique chimie à la fac à la base. J'ai fait des sciences dures. Moi, j'ai fait des... Donc ça, c'est des trucs que je connaissais bien dans une vie antérieure. Et donc, du coup, ça permet comme ça de sélectionner la longueur d'onde. Il faut avoir la source de lumière qui va bien aussi. Si on veut des ultraviolets, il faut envoyer des ultraviolets. Si on veut des infrarouges, on ouvre des infrarouges. Et donc, comme ça, faire une série de clichés à différentes longueur d'onde. Et puis après, j'ai écrit, j'ai fait des petits scripts, des petits programmes pour traiter les photos, les classer, appliquer des filtres en fonction de la longueur d'onde pour que ça donne le résultat que vous voyez. Et après, on peut même encore faire mieux, c'est-à-dire superposer différentes photos, les mettre en différentes couches avec des opérations, des matrices de calcul sur des pixels. Donc ça, c'est de l'informatique. Donc ça, c'est ce que je m'amuse à faire quand j'ai des insomnies. Et donc, voilà. Et la semaine dernière, il y a une équipe de tournage. Donc ça va même finir, ça finira à la télévision. Il y aura un documentaire sur la chaîne de télé, RMC, Découverte. Il y aura un documentaire sur qui a écrit la Bible. Et donc, ça les intéressait de venir filmer le genre de travail qu'on fait pour essayer d'étudier les manuscrits bibliques les plus anciens. Donc voilà. Mais donc, en tant que bon philologue, vous travaillez à partir des meilleures photos que vous pouvez avoir. Vous allez consulter les documents en bibliothèque. Vous pouvez aller au Monaster Sainte-Catherine du Sinaï, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un site codexsinaiticus.org, donc c'est quand même pratique. Alors, au Monaster Sainte-Catherine, alors je ne sais pas, moi j'y suis allé, c'est sûr qu'il ne suffit pas d'arriver en disant bonjour, j'aimerais consulter vos plus anciens manuscrits. Non, c'est sûr, ça ne marche pas comme ça, évidemment. C'est pour ça justement aussi qu'il y a des grosses entreprises de photographies, des plus anciens manuscrits, et y compris des photographies multispectrales comme là j'ai fait, pour ensuite les mettre à disposition sur Internet. Donc aujourd'hui, quand même, il y a par exemple, au Monaster Sainte-Catherine, il y a des collègues qui ont déjà numérisé beaucoup, beaucoup de manuscrits. Après, effectivement, c'est toujours très compliqué parce qu'ils disent oui, ils disent non, ils acceptent, ils n'acceptent pas. C'est privé, la Monaster Sainte-Catherine, c'est des orthodoxes. Mais en principe, par exemple, à la British Library, je pense que je vous ai raconté justement une étudiante en master ici qui travaillait sur une version arabe du livre de Job. Elle avait besoin d'accéder à un manuscrit, un autre manuscrit du livre arabe, une version arabe du livre de Job qui était à la British Library. Et donc, ce manuscrit n'avait jamais été, il n'a jamais été édité. Il n'y a pas de photos, même pas d'édition papier, même pas de photos numérisées. Je lui dis, vas-y, on va te payer un billet de train, tu vas aller à Londres. En plus, la British Library, elle est juste à côté de la gare. Donc, on fait un retour dans la journée, on prend le thalisme et l'Eurostar là. On arrive à Londres, on va travailler la bibliothèque et puis on revient le soir. Mais évidemment, coronavirus, machin, etc. Donc, j'ai contacté, on a fait une demande en ligne qu'ils fassent des photos. Ils ont fait des photos qu'ils nous ont envoyées, on a payé pour ça. Et du coup, maintenant, on a pu comparer au moins avec des bonnes photos le manuscrit. Donc, ça, il faut prendre l'habitude. Vous travaillez, vous faites un travail de philologie, vous avez besoin de travailler sur un manuscrit qui n'a pas été édité ou qui a été édité, mais peut-être pas de façon très satisfaisante. Retournez voir les photos. On n'est jamais si bien servis par soi-même. Et si possible, retournez voir l'original parce que même les photos, il y en a toujours des surprises quand on examine au microscope, qu'on a les trucs sous la main, on regarde derrière, on regarde sur le côté, on repère un truc bizarre. Par expérience, vraiment, le contact avec l'objet lui-même est vraiment, vraiment important. On ne peut pas le remplacer même avec tout ce qu'on veut, tout ce qui est en multispectral, en scan 3D, en RTI, toute technologie que vous voulez. À un moment donné, si vraiment, on veut faire un travail très approfondi, si vous faites une thèse, il faut aller voir l'objet. Ma soeur, elle a fait une thèse sur des tablettes cunéiformes qui étaient à Bagdad. Je lui ai dit, il faut aller à Bagdad. C'était un peu compliqué. Il a fallu tout un convoi du garde-corps du GIGN. Elle était logée à la résidence de l'ambassadeur de France à Bagdad. C'était un peu compliqué le trajet entre la résidence de l'ambassadeur et le musée. Mais à un moment donné, elle a pu travailler sur les tablettes elles-mêmes, les collationner, faire un bon travail de déchiffrement et d'édition du texte. Méfiez-vous. Vous voyez, il faut faire une carrière en philologie, en épigraphie. Ça peut vous amener dans les régions du monde, surtout si vous travaillez sur le monde de la Bible. Alors, j'en reviens au grec maintenant. On a parlé des manuscrits les plus anciens. Les textes principaux, je voudrais parler des recensions. Les recensions de cette ancienne version grecque, les septantes et autres. Il ne s'agit pas de nouvelles traductions. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est dit « Tiens, je vais refaire une traduction grecque sans consulter la précédente. Une traduction un frais nouveau. » Non, non. Il s'agit de gens qui reprennent une traduction existante et qui disent « Eh bien, on va la modifier parce qu'on estime qu'elle a besoin d'être modifiée. » Et pour l'instant, il semblerait, dans la plupart des cas, c'est toujours ça qui s'est passé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a entrepris une nouvelle traduction, mais plutôt une révision d'une traduction ancienne. Alors, je ne vais commencer pas dans l'ordre dans lequel vous trouverez ça de façon classique. D'habitude, on commence par Aquila, et ensuite Théodotion et Simac. Mais moi, je vais permuter. Je vais vous dire pourquoi. Donc, normalement, les trois grandes recensions qu'on présente, on les présente dans cet ordre-là parce qu'elles sont censées être à des périodes, chronologiquement. En général, on dit Aquila, première moitié, deuxième siècle après Jésus-Christ. Théodotion, deuxième moitié, deuxième siècle. Et puis, Simac, fin deuxième, début troisième. Donc, voilà, c'est un peu... Donc, ça, c'est les recensions. Alors, comment on les connaît ? Parce que c'est Origène qui nous en parle, qui, lui, est au milieu du troisième siècle. Et donc, on a cette tradition un peu chrétienne qui nous parle de ces recensions. Alors, en fait, même avant la découverte des manuscrits de la Mère Morte qui ont bouleversé un peu ce schéma-là, il y avait quand même de quoi douter. C'est-à-dire que quand je vais vous parler de l'araméen, on va retrouver les mêmes noms des mêmes personnes. Donc, en fait, c'est censé être le nom des personnes avec un certain Aquila, entreprise, révisée, un certain Théodotion, un certain Simac, etc. mais Aquila et Théodotion, vous allez retrouver les mêmes noms comme étant ceux qui ont aussi fait la traduction araméenne. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de tradition orale qui s'est retrouvée dans des milieux juifs et chrétiens. Dans un cas, on les a plaqués sur des versions araméennes, dans un cas, sur des versions grecques. Donc, pour moi, ça relève pratiquement de la légende. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut vraiment pas prendre ça au pied de la lettre. Et puis aussi, les manuscrits de la Mère Morte ont amené à bouleverser ce schéma en introduisant la recension Caïgué et du coup Théodotion et là, tournant de notre ère pour l'interrogation. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé un manuscrit grec qui date parmi les manuscrits de la Mère Morte, tournant de notre ère, qui finalement ressemble à du Théodotion. Alors, ce qui pose problème parce qu'on se dit mais c'est un siècle avant Théodotion. C'est-à-dire que Théodotion, ce n'est pas Théodotion et que le travail Théodotion, ça existait déjà avant. Et c'est vrai qu'il y avait un travail, une activité recensionnelle du grec déjà au tournant de notre ère. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je bouleverse un peu ça et je vais vous expliquer. Alors d'abord, pourquoi parlons justement de cette recension Kaïgé ? Pourquoi on l'appelle Kaïgé ? parce que c'est donc la traduction systématique de Végam en araméen qui devient en grec Kaïgé. C'est systématiquement traduit Végam et traduit systématiquement par Kaïgé. Ce qui est assez moche, si vous voulez. donc Végam c'est donc et aussi et alors et machin etc. Et donc ce Végam est systématiquement traduit. Donc on appelle ça la recension Kaïgé. Alors, il y a, si vous voulez savoir davantage, il y a Dominique Barthelmy qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les Devantiers » j'ai écrit encore en grec c'est pas terrible qui a écrit « Les Devantiers d'Aquila ». C'est le nom d'un livre de Dominique Barthelmy. C'est un nom incontournable Dominique Barthelmy parce que c'est lui aussi qui a fait les volumes de Critique Tessuelle dans un testament et gros volume bleu que vous connaissez peut-être cinq, cinq gros volumes qui s'appellent de façon très sobre Critique Tessuelle dans un testament. Il a aussi dit des manuscrits de la mer morte. Donc il a fait beaucoup de choses et notamment c'est lui qui a mis en évidence ce phénomène en disant mais attendez j'ai un manuscrit grec qui traduit systématiquement Végane par Kaégué ce qui n'est pas la traduction classique de la version grecque ancienne de la vieille grecque et donc ça veut dire que quelqu'un est allé corriger la version grecque ancienne. C'est un phénomène intéressant ça veut dire que des gens disent quelqu'un a traduit en grec on l'a vu tout à l'heure en disant dans la séance précédente avant la pause on traduit en grec plein de choses avec des méthodes différentes parfois du mot à mot pour le patateuc parfois des traductions un peu plus libres mais même quand c'est du mot à mot pour le patateuc il y a des gens qui ont jugé à mon avis que cette traduction était inadéquate. contrairement à ce que dit Philon d'Alexandrie en disant non non c'est des prophètes des hiérophantes leur traduction elle est inspirée de Dieu donc voilà il n'y a pas de problème manifestement tout le monde n'était pas de l'opinion de Philon d'Alexandrie il y a des gens qui jugeaient au contraire que cette traduction était imparfaite et qu'elle avait besoin d'être corrigée et cette correction dans la recension Kaïgé c'est une correction qui va en direction de la littéralité mais vraiment du mot à mot c'est-à-dire j'ai un mot grec un mot hébreu égal à un mot grec et systématiquement le même mot hébreu doit être systématiquement traduit par le même mot grec alors que on va bien en traductologie on va dire assez souvent que chaque mot recouvre il y a un champ sémantique un périmètre d'utilisation de ce mot le même mot en français va être utilisé pour désigner deux choses différentes alors que dans une autre langue ce sera deux mots différents qui seront utilisés donc si j'utilise le même mot en français ça n'ira pas le contexte n'ira pas et réciproquement de l'anglais au français on voit bien ça en anglais to support par exemple c'est un support l'idée de supporter en fait ça peut être utilisé à la fois c'est utilisé à la fois pour quelque chose qui va soutenir supporter au sens ça va être l'idée de la table a besoin de pied qui la soutienne etc mais on va parler de support au sens littéral du terme mais ça va être aussi au sens moral de quelqu'un qui va soutenir quelqu'un d'autre voilà parce que je suis malade je ne suis pas bien je déprime ne t'inquiète pas je te soutiens mais si en français je traduis to support par le même mot supporter je dis je te supporte non quand tu dis quelqu'un je ne le supporte pas voilà c'est genre voilà il faut le supporter lui enfin ça a tout donc le mot supporter lui-même en français a un champ d'utilisation qui n'est pas le même tout à fait qu'en anglais et donc et ça on le sait bien on passe d'une langue à l'autre c'est pas aussi simple que ça donc on ne peut pas avoir une équivalence avec un mot dans une langue qui va être systématiquement traduit par le même mot dans une autre langue pourtant c'est ce que des gens voulaient faire et donc à un moment donné des gens alors Keïgé on a longtemps dit que c'était Théodotion maintenant d'abord je vous dis d'une part Théodotion est-ce que vraiment il a existé est-ce qu'il s'appelait comme ça est-ce que voilà c'est une personne ou est-ce que c'est plutôt un mouvement une tendance une équipe c'est comme patateux qu'on met des étiquettes c'est Moïse qui a fait de patateux c'est David qui a fait les psaumes c'est Théodotion donc il y a toute une partie de légende autour de ça maintenant ce qui est vrai c'est qu'il y a bien des manuscrits qui sont même plus anciens que la deuxième moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ où là on a bien déjà cet effort et donc on a un manuscrit parmi les manuscrits de la mer morte manuscrit grec on dit mais regardez des douze petits prophètes en l'occurrence on dit mais regardez Végame est systématiquement traduit par cahier en grec donc ça n'est pas une nouvelle traduction grecque c'est bien la même traduction grecque qu'on avait avant mais qui a été corrigée systématiquement pour faire apparaître ça donc voilà maintenant on a cette activité récensionnelle et le fait qu'elle existe déjà à cette époque-là c'est pertinent moi j'en ai parlé j'avais fait un mémoire de maîtrise à l'époque quand j'étais en philologie donc pas après ma formation de théologie quand j'ai fait la philologie où j'ai travaillé sur bref et à un moment donné j'ai évoqué cette recension qui à mon avis peut expliquer y compris des citations de l'orceau testament dans le nouveau testament j'ai pris l'exemple d'une citation dans la première au carintien de Paul qui cite Isaïe et qui ne cite pas le texte hébreu donc la citation c'est en grec évidemment et puis l'épître au carintien est écrite en grec donc on a le texte grec qui est un témoin du texte aussi c'est un témoin vous avez là un témoin grec de ce verset là sauf qu'on dit mais quand même c'est bizarre il cite Isaïe 28 si mes souvenirs sont bons et il dit mais bon il a ça ne correspond pas au texte hébreu d'Isaïe qu'on connaissait dans le texte bassoéritique ça ne correspond pas non plus à la version grecque ancienne du prophète Isaïe mais donc Paul a fait sa propre traduction parce qu'à l'époque il n'y avait que ça c'était ou bien il avait le texte bassoéritique sous les yeux il a traduit en grec mais ça ne correspond pas ou bien il avait l'acceptance la version grecque ancienne d'Isaïe mais ça ne correspond pas non plus donc on disait alors à ce moment-là donc il a fait sa sauce et pourquoi il a fait sa sauce et est-ce que ou alors sa mémoire était défaillante etc et j'ai repéré dans ce passage-là une construction qui avec un type de construction en morphosyntaxe qui était connue chez Théodotion mais que chez Théodotion et donc c'est une hypothèse qui était écartée puisque Théodotion censait être la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère donc Paul ne pouvait pas connaître la recension de Théodotion puisqu'à l'époque de Paul il n'y avait pas de recension vous regardez les recensions connues quand on disait Aquila, Théodotion, Simac tout ça c'est deuxième troisième siècle après Jésus-Christ donc à l'époque de l'apôtre Paul on n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir ça or maintenant on peut l'imaginer et on a même la preuve on sait que c'est exact parce qu'on a des manuscrits qui disent si regardez il y avait déjà une activité recensionnelle du texte grec autour de notre ère et donc il y a une autre hypothèse qui est de dire ça n'est pas entre texte masorritique et Septante et au milieu Paul qui fait sa sauce sinon peut-être que Paul avait sous les yeux une version grecque du texte qu'il lisait mais qui était une version non pas de la vieille grecque mais passée par le crip d'une recension type Kaïgé et ça expliquerait sa citation et le fait parce qu'après quand on dit Paul a fait sa sauce forcément c'est de dire oui il a tiré un peu le truc parce qu'il faut que ça l'arrange que ça aille dans son sens de ce qu'il essaie de dire son discours théologique etc donc voilà à la limite Paul il a un petit peu de mauvaise foi il y a une petite malhonnêteté intellectuelle je vais tendre un peu le texte biblique pour que ça m'arrange et je dis pas que ça ne peut pas se produire je dis qu'avant de se précipiter dans ce type d'argument envisageons d'autres possibilités et du coup ça permet un petit peu de défendre un peu j'étais quand même content de pouvoir défendre un peu l'apôtre Paul on se dit attendez Paul n'est peut-être pas si malhonnête qu'on veut le dire il y a peut-être simplement un texte différent sous les yeux et après je ne sais pas si je l'ai mis dans mon mémoire mais je me suis même fait la réflexion en me disant en fait quand on réfléchit à qui pouvait faire partie de ces fameux comités de recension le fameux Théodotion qui était ce fameux et d'abord je ne pense pas que c'était un seul gars je pense qu'il peut y avoir différentes personnes et connaissant Paul je me dis peut-être que lui faisait partie de c'était peut-être son boulot entre deux pareil quand il avait des insomnies la nuit peut-être parce qu'il avait les outils pour le faire c'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'hébreu parfaitement le grec il faut quand même il faut quand même un bagage intellectuel pour faire ce genre de travail et donc voilà c'est de la spéculation pure mais je ne sais pas je verrais bien Paul se cacher derrière ce genre de travail bref bon alors voilà pour la ressourction Kaïgé alors Aquila finalement maintenant qu'on a permuté Aquila et Théodotion et qu'on sait que maintenant Théodotion c'est Kaïgé et que c'était avant Aquila du coup Aquila est en fait probablement basé sur la ressourction Kaïgé donc c'est une ressourction de la ressourction Kaïgé ça va vous suivez ? avec une volonté d'aller encore plus loin dans la littéralité Aquila il va dire moi je veux que chaque mot chaque lettre ait un équivalent en grec y compris qu'il n'y a aucun moyen en grec d'avoir un équivalent je vous donne un exemple un peu flagrant je vais faire un peu de je vais aller à la page suivante pour donner un exemple donc pour l'exemple d'Aquila il va prendre l'exemple de et alors pardon en hébreu et vous avez donc que et il y a deux particules et en hébreu il y a la préposition et la particule qui introduit le COD et qui en fait n'ont pas la même racine par exemple si c'est la préposition être donc avec qui veut dire avec et si je dis avec toi ça va donner itra 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 ra voilà ce qui n'est pas la même chose que si je vais écrire toi en objet direct où là ça va être otra donc voyez je veux dire c'est ça ressemble dans tous les cas ça s'écrit être à l'état normal si vous voulez mais en fait derrière se cachent deux termes différents donc c'est des c'est des homonymes et bien n'empêche que Aquila donc veut traduire en grec ce être dans tous les cas même quand il introduit le COD alors en grec le COD il est marqué en grec c'est l'accusatif on sait que c'est le COD il n'y a pas besoin de mettre une particule il veut quand même donc qu'est-ce qu'il va faire il va chercher être c'est quand même le truc qui veut dire avec alors comment on traduit avec en grec quelle préposition Sune bon d'accord ok c'est lundi matin tout ça donc il va prendre Sune et derrière donc même pour introduire l'objet direct il va utiliser Sune plus l'accusatif alors que Sune en annonce avec le datif etc c'est ce que je veux dire donc c'est un truc qui en grec c'est juste non ça n'existe pas Sune plus accusatif en grec c'est un truc complètement absurde et qui introduit juste l'objet direct en plus ce n'est pas l'objet indirect donc c'est un truc super lourd bref voilà donc vous allez avoir ça chez Accuila donc c'est quand même assez c'est quand même assez amusant bon et puis donc enfin Simac je vais mettre avec un point d'interrogation c'est quand même un truc un peu bon et alors Simac lui arrive arrive derrière d'après la tradition alors c'est pareil en fait voilà là on ne sait pas grand chose on n'a que les témoignages antiques donc fin deuxième début troisième basé sur la recension de Kaigui là encore donc on va avoir un côté très littéral mais en réalité c'est ça qui est drôle c'est qu'on a l'impression que Simac va chercher quand même à aller un petit cran en arrière et à dire mais j'ai quand même besoin qu'à un moment donné on ait une traduction un peu plus fidèle à la pensée et donc l'idée que le même mot hébreu soit systématiquement traduit par le même mot ça ne marche pas donc Simac va aller il y a parfois une originalité au niveau du vocabulaire notamment chez Simac donc il est parti d'une recension manifestement il est basé sur Kaigui donc il y a un truc vraiment du mot à mot avec du V-Gam traduit Kaigui etc. donc un truc assez lourd et assez mot à mot donc à la fois au niveau de la syntaxe ça va assez souvent être pas terrible pas du bon grec mais au niveau du vocabulaire il va quand même à un moment donné corriger et aussi corriger des fois où il pense que le traducteur a mal compris c'est-à-dire qu'à un moment donné il se dit mais le traducteur grec il a noyé le poisson parce qu'il n'a pas compris tel mot hébreu par exemple en hébreu il y a des mots très rares des apax on ne sait pas trop ce que ça veut dire on sent que le traducteur grec lui-même il ne savait pas quoi traduire parce qu'il ne comprenait pas le mot et Simak va dire moi je sais ce que ce mot hébreu veut dire et c'est comme ça qu'il faut le traduire en grec donc c'est intéressant d'aller chercher du côté de Simak après alors je continue mon titre donc ça c'est les trois grandes recensions connues avant Origen et alors Origen c'est la star il arrive et Origen c'est le philologue c'est celui qui va dire moi attendez c'est le bazar je veux établir le texte donc c'est un peu l'ancêtre le saint patron des philologues et il va dire moi je vais un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça milieu 3ème siècle Origen va établir le texte biblique et il va comparer les différents témoins et il va faire une synopse donc mettre en colonne et il va faire ce qu'on appelle les exemples donc exemple comme 6 colonnes alors en fait bon il n'y a pas toujours 6 colonnes c'est bon donc la première colonne ça va être l'hébreu la deuxième colonne une translittération alors et l'hébreu qu'il a sous les yeux c'est pour ce qu'on en sait c'est vraisemblablement le texte proto-masorétique c'est-à-dire c'est avant l'invention des points voyels du texte masorétique mais c'est le squelette consonantique assez proche ensuite translittération grecque de l'hébreu parce que bon les gens ils ne savent pas forcément lire l'hébreu donc on va translittérer en grec ensuite il y a la version des septantes enfin la version grecque ancienne la vieille grecque ensuite il va y avoir Aquila il va y avoir une édition annotée de la septante ou de la vieille grecque c'est-à-dire que lui il introduit des systèmes comme un apparat critique comme vous avez dans vos éditions critiques avec les petits qui vous renvoient un autre debat de page qui vous dit ça c'est absent ça c'est ajouté etc et donc il va comme ça reconstituer un texte grec en disant pour moi c'est son travail son édition annotée il dit à la lumière de l'hébreu et d'Aquila et de machin etc je vais vous proposer le texte le bon texte grec que lui va considérer comme le bon texte grec et alors derrière on a encore Caïgé Théodotion ou autre c'est pas toujours très clair ce qu'il a et puis parfois il y a 7 et plus 7ème et autre colonne d'autres colonnes ce que je dis qui sont appelées Quinta Sexta et il a d'autres témoins et qu'on sait pas très bien ce que c'est alors le problème c'est que les exacts on les a perdus il a fait ça c'est un ouvrage unique et puis à l'époque il n'y a pas d'imprimerie donc vous imaginez le chantier énorme est-ce qu'il l'a fait en entier d'ailleurs est-ce que ça a été reproduit mais ça a été perdu mais on a des citations de temps en temps des exacts d'origine donc ça a été reconstitué par Fields 19ème siècle si mes souvenirs sont bons je vais vous retrouver ça hop 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 les pages sont ah non pardon je suis parti trop loin comment je vous appelle voilà donc les exemples d'origine par Frédéric Fields il a fait ça en deux tomes et vous voyez c'est en 1875 1875 et là du coup alors je vais zapper un peu voilà et donc il le fait verset après verset vous voyez là il est dans l'Exode chapitre 24 chapitre 14 pardon verset 21 et donc il donne le texte hébreu et là du coup il va indiquer comme ça les variantes qu'il a pu récolter dans les différentes citations des exemples des exemples d'origine donc il a essayé de reconstituer un peu alors pas les colonnes en synopses et tout mais je veux dire il a été recueillir les citations patristiques qui signalent les exemples d'origine alors ce travail qui a fait origine c'est un travail exceptionnel de se dire voilà quelqu'un qui déjà repère qu'à cette époque là il y a des problèmes c'est à dire qu'il y a des différences entre les différents témoins du texte entre l'hébreu le grec la recension grec et qui se dit bon c'est un petit peu le bazar et nous alors finalement on choisit quoi comme texte et donc notamment dans son édition annotée il indique ce qui est présent en grec mais pas en hébreu donc il repère c'est bien en grec j'ai ça mais ça c'est pas dans le texte hébreu donc il signale comme ça par des sigles et il complète ou au contraire ce qui est présent en hébreu et pas en grec et à la limite en mettant le grec en grec parce que les recensions grec elles font ça aussi pour compléter alors ce que je vous disais c'est que quand vous prenez le codex Vaticanus ou Sinaiticus ce sont des codex qui manifestement n'ont pas été ils datent du 4ème siècle ils sont après origine mais n'ont pas été influencés ou contaminés par le travail d'origine alors que d'autres manuscrits eux qui à un moment donné on sent qu'origine est passée par là puisqu'ils ont été corrigés alors soit le texte lui-même est comme ça soit dans la marge on a rayé corrigé mis etc à la lumière du travail d'origine c'est-à-dire qu'origine le travail s'est un peu imposé comme étant le texte standard officiel j'agère un peu mais voilà un peu ça et donc beaucoup de manuscrits derrière ont été corrigés à la lumière de ce qu'a fait origine et alors c'est bien d'un point de vue peut-être religieux ecclésiastique en disant comme ça on lit tous le même texte à l'église sauf que pour le philologue c'est un peu bête parce que ça veut dire qu'il y a aussi peut-être d'autres témoins du texte qui auraient pu survivre et témoigner d'un texte plus ancien mais qui ont disparu puisque voilà il y a le rouleau compresseur origine qui est passé par là et après du coup il faut aller chercher des manuscrits plus anciens ou sur papyrus pour voir ce à quoi pouvait ressembler le texte avant alors d'autres recensions sur lesquelles je vais passer assez vite la recension lucianique fin troisième point d'interrogation on sait peu de choses ce qui est intéressant c'est que dans la recension lucianique je ne sais pas si c'est une recension en tout cas dans la version lucianique certains luciens on ne sait pas qui c'est il y a des leçons plus anciennes que celles des manuscrits justement contaminés donc on a l'impression que la recension lucianique a échappé aussi aux exables et au rouleau compresseur des exables d'origine et alors certaines leçons correspondent aux textes de certains manuscrits hébreux de Qumran alors ça c'est un peu parce que si vous voulez à l'époque toutes les recensions qui passent Simac Théodotion Acuila etc eux quand ils disent on va corriger l'ancienne version grecque elle est erronée ou même origène le texte hébreu qu'ils ont c'est un texte proto-masorritique donc et à l'époque on va se renseigner chez les rabbins même vous voyez quand je vous parlerai du latin Jérôme la Vulgate il va se renseigner chez les rabbins et les rabbins manifestement le texte hébreu qu'ils ont c'est déjà le texte proto-masorritique il n'y a pas encore les voyelles parce que le système n'a pas été inventé mais le squelette hébreu qui a peut-être survécu on ne sait pas comment mais qui est différent du texte proto-masorritique et qui par ailleurs est attesté à coumrade donc alors c'est pour l'interrogation on ne sait pas grand chose et puis un dernier témoin un dernier témoin grec c'est le Samaritikon le Samaritikon c'est une version grecque donc du Pentateuch des Samaritains parce que les Samaritains aussi donc je vous ai parlé du Pentateuch ils ont leurs Pentateuch qu'ils lisent en hébreu mais il y a aussi des Synagogues c'est comme pour les Judéens Alexandrie qui parlent plus hébreu par le grec les Samaritains aussi il y a des Samaritains un peu partout dont certains qui parlent plus grec et il y a des Synagogues Samaritaines dans le bassin méditerranéen qu'on a retrouvés et manifestement de culture hélénistique ils parlent plus hébreu par le grec ils veulent avoir une version grec du Pentateuch et là semble-t-il et là c'est pareil parce que c'est connu que de façon très fragmentaire dans des marges dans des citations donc c'est un peu voilà c'est un peu chercher les œufs à Pâques quand il fallait de temps en temps on trouve un truc donc on n'a pas l'impression que le Samaritikon c'est un nouveau chantier de traduction grec à partir de leur patateuch hébreu ils pourraient dire voilà nous on a notre patateuch et bien on va faire notre propre traduction grec on a l'impression qu'ils sont allés chercher en fait la vieille version grecque des Septantes et qu'ils ont corrigé cette version grecque pour l'aligner sur leur patateuch Samaritain leur version à eux du patateuch en hébreu là où la version grecque des Septantes différait de leur patateuch hébreu à eux et bien ils ont corrigé sauf que ça ne marche pas toujours c'est-à-dire que parfois il y a des cas où le Samaritikon contredit leur patateuch hébreu à eux alors on se dit est-ce que c'est parce que nos manuscrits hébreux du patateuch samaritain sont du Moyen-Âge et que donc le Samaritikon témoignait d'une version hébraïque samaritaine qu'on ne connaît plus ou bien est-ce que c'est très très compliqué et c'est très fragmentaire il y a très très peu d'études sur le Samaritikon avec des exemples dont notamment l'ouvrage que j'ai donc dirigé le colloque que j'ai organisé où je vous ai montré tout à l'heure le patateuch samaritain et les manuscrits de la mer morte il y a une contribution dedans sur le Samaritikon sur des citations grecques qui correspondent pour certaines au patateuch samaritain mais qui ne sont pas forcément étiquetés comme étant du Samaritikon et réciproquement donc c'est un petit peu compliqué enfin c'est bien que vous connaissiez parce que ça va apparaître des fois vous avez Sam point vous donnez les apparaît critiques vous allez voir une allusion Samaritikon et si vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc au moins vous savez que ça existe mais effectivement peu de gens ont travaillé dessus alors les éditions maintenant si vous travaillez spécifiquement sur le texte grec il y a des éditions évidemment de l'ancien testament de l'ancien testament en grec l'édition de Ralph c'est certainement celle que vous connaissez déjà en un seul volume facile un petit apparaît critique pas bien méchant je peux vous montrer ça à l'écran on va faire un peu de ménage donc là voilà j'ai la septante de Ralph avec le texte et je dois avoir même la paracritique de Ralph ici voilà donc voilà vous avez votre texte grec et puis en dessous vous avez voilà je ne sais pas au verset 4 qu'est-ce qu'il nous dit voilà le taux ici et bien en fait on l'a dans le codex Vaticanus mais en fait il n'apparaît pas dans le codex Alexandrinus et même dans le Vaticanus il a été corrigé le petit C c'est-à-dire qu'il était corrigé en Eisto donc vous avez un petit apparaît critique quand même voilà de Ralph et puis je vois qu'il y a un apparaît critique Ralph 2 mais ça je pense que c'est justement quand il y a des variantes où il y a deux versions différentes du même livre je vais vérifier ça tout de suite voilà c'est ça c'est uniquement pour des pour d'autres passages bon bref alors il y a une autre édition beaucoup plus complète c'est la septante de Göttingen la septante de Göttingen le texte lui-même ne va pas être très différent alors c'est dans ces éditions-là ils n'ont pas forcément un texte complètement éclectique ce n'est pas comme ce que vous connaissez du Nestlé-Halland où là c'est vraiment un vrai patchwork en général la plupart sont basés sur le codex Vaticanus quitte à le corriger un peu de temps en temps ou normaliser l'orthographe des choses comme ça et puis les variantes sont en notes mais là la différence la séance de Göttingen c'est que la paracritique est beaucoup plus beaucoup plus important je vais faire un peu le ménage parce que là on n'a plus beaucoup de place je vais enlever ça je vais enlever du coup non ah je voulais le laisser je vais remettre Ralph pour que vous puissiez comparer je vais le mettre en dessous voilà juste pour vous dire un point de comparaison je vais rajouter donc là vous avez pour un même verset je vais mettre la paracritique de la BHS vous verrez comme ça on va mettre vraiment côte à côte vous allez voir la différence allez on va le mettre là on va enlever ça donc là vous avez la paracritique la BHS avec la paracritique de la BHS alors on vous signale qu'en grec et du coup la vulgate à autre chose voilà bon Ralph va vous dire là alors la para je ne sais pas verset 16 vous avez un para quelque part et vous dit en fait il y a également le et para et dans le correcteur du Vaticanus et puis en fait le même verset le même verset 16 Lévitique 24-16 et bien vous allez avoir et là vous avez la paracritique de la cette onde de Göttingen et là vous avez vu que vous avez de quoi faire puisqu'il fait tout ça juste pour le verset 16 donc vous avez là vous avez un inventaire qui se veut pratiquement exhaustif de tous les différents manuscrits de tous les différents témoins grecs alors par exemple Onomazone D en fait vous allez avoir il est précédé par O il y a O D Onomazone dans tel manuscrit etc bon voilà toute une liste alors il n'est pas présent donc il disparaît dans le manuscrit 126 etc alors au début on vous donne tous les sigles à quoi ça correspond les onciaux les minuscules tout ce que vous voulez ensuite vous avez Lito Bolito il est écrit Lito San donc vous avez autre chose et vous avez Les Satosan dans d'autres manuscrits donc vous avez toute une liste comme ça de tout un tas de variantes donc ça vous occupe pas mal vous voyez donc évidemment utilisez la septembre de Göttingen là vous avez bien compris que là vous avez un vrai outil alors c'est sorti par fascicule c'est un volume par livre donc ça vous remplit une bonne bibliothèque vous pouvez aussi acheter le module Accordance en l'occurrence qui coûte très cher mais ça n'est pas complet du coup vous n'avez pas forcément tous les livres par exemple le livre de Josué il n'y est pas moi j'ai fait mon habilitation sur le livre de Josué il n'y a pas la septembre de Göttingen n'a pas sorti de fascicule sur Josué donc du coup pour Josué il fallait aller chercher il y a d'autres éditions alors il y a la septembre de Cambridge aussi une édition en anglais le Göttingen en Allemagne Cambridge donc ça c'est en anglais ils avaient fait ça fin 19ème début 20ème avec un appareil critique qui est pas mal qui s'appelle The Old Testament in Greek donc ça c'est une bonne ressource que vous pouvez utiliser pour comparer et notamment lorsque vous n'avez pas ça et du coup est-ce que j'ai est-ce que je vais avoir ça j'avais scanné ça à l'époque je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble mais je suis pas sûr d'avoir ça sous la main si je l'ai là je vais vous montrer donc ça s'appelle The Old Testament in Greek je vais vous montrer ça à l'écran alors s'il veut bien la fiatra est un peu trop grande je vais réduire un peu la taille c'est Brooke et McLean The Old Testament in Greek 1917 et donc ils ont plein de volumes et là en l'occurrence c'est Josué, Juge, Ruth et là pareil vous avez une édition alors il y a tous les sigles évidemment il faut se taper tous les sigles et puis ensuite voilà vous commencez vous avez Yesus donc Jésus et puis vous avez le texte Caigeneto et donc vous avez comme ça le texte qui est indiqué qui suit en général plus ou moins le texte donc en général ils suivent Vaticanus comme tout le monde avec des petites notes justement pour ce groupe de manuscrits sur des petites variantes qui sont signalées comme ça et puis en disant le texte principal voilà les témoins qui le représentent vous êtes tout un groupe de manuscrits Alexandrinus etc donc en disant voilà ça on n'en parle pas parce que le texte correspond bien et ensuite dans le détail vous allez avoir des variantes voilà et vous avez les variantes dans les manuscrits grecs et ensuite ici vous avez un deuxième appare à critiques qui va s'intéresser aux recensions dont je vous ai parlé Simac par exemple vous allez avoir je cherche est-ce que j'ai du vous avez du Théodotion ici voilà etc vous avez du Aquila ici Alpha prime voilà donc ils vont souvent Alpha Theta Sigma etc donc c'est des abrévations vous avez un deuxième appare à critiques pour ça alors ce n'est pas inhabituel d'avoir deux appare à critiques vous avez une autre édition du livre de Josué qui a été fait qui est magnifique mais alors qui est pratiquement j'ai oublié son nom ça m'échappe je l'ai alors Margolis Margolis qui a fait une édition critique du livre de Josué en grec qui s'appelle The Book of Joshua in Greek donc si vous travaillez sur la version grecque de Josué et donc voilà à quoi ça ressemble voilà son édition donc vous avez c'est fait à la main il avait pour but de l'imprimer évidemment mais c'était un travail tellement colossal et donc je vais vous montrer le début là donc vous avez aussi le début du livre de Josué donc la même chose c'est juste le texte le reste de la page c'est des appare à critiques et vous avez six ou sept appare à critiques avec un premier qui s'intéresse des grands groupes un groupe qui va appeler palestinien un groupe qui l'appelle syrien etc bon voilà donc vous avez Moïssé vous avez Mossé par exemple Moïssé donc c'est le Moïse après la mort de Moïse et bien on va expliquer les variantes et puis ensuite à l'intérieur du groupe donc il a des gros groupes P, S etc C, E et puis ensuite il a un appare à critiques pour à l'intérieur de ces groupes-là il y a des divergences à l'intérieur de ce groupe-là il y a des divergences à l'intérieur de ce groupe-là il y a des divergences et puis après il a encore tout un tas de notes etc et puis tout en bas le dernier appare à alors il a un registre qui s'intéresse précisément aux recensions et également en allant chercher du côté du Syriac par exemple Curios qui est écrit Pipi dans certains manuscrits en grec alors ça si vous ne le savez pas il y a des gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est que ce Pipi en grec en fait c'est le tétragramme c'est Yod Hé Vav Hé sauf que vous voyez il faut le lire de droite à gauche et donc le Yod est écrit par un trait qui ressemble à un Iota le Hé est écrit par un P la lettre Pi majuscule le Vav est également fait par un trait droit et le Hé encore par un un Pi la lettre Pi grec majuscule donc en noncial mais du coup si vous le lisez en grec ça fait Pipi donc et après il a un dernier registre où il compare avec le texte hébreu donc voilà Évède Adonai qui est omis en grec alors qu'en hébreu apparemment on nous dit qu'il y a Évède Adonai quelque part dans le texte hébreu donc ça vous voyez c'est un travail colossal et donc la page suivante vous continuez on est toujours versé 1 puis vous avez le verset 2 ici là puis le début du verset 3 vous avez grosso modo le verset 2 et vous avez tout le reste à paracritique donc voilà vie ma vie de philologue donc voilà à quoi ça ressemble si vous travaillez donc sur des éditions grecques de l'Ancien Testament alors ça fait que beaucoup de gens désespèrent un peu ils disent oh là là finalement c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir juste sa BHS avec un petit truc en bas de page qui nous dit oh la version grecque elle est différente c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça la réalité est bien plus complexe et en plus de ça la documentation continue exactement ce que j'attends de vous la remarque c'est d'ailleurs évidemment je n'attends pas de vous que vous vous contentiez de la paracritique de la BHS parce que ça les étudiants de première année ou de deuxième année ça me le fait donc vous êtes en master vous êtes dans un cours de philologie attendez-vous vraiment un vrai travail sur l'histoire du texte bien sûr et encore vous avez de la chance c'est-à-dire qu'en fait à la septembre de Göttingen quelqu'un s'est quand même tapé tous les manuscrits grecs repéré les édité regarder les variantes les signaler mais comme je vous dis si vous travaillez par exemple là sur Josué il n'y a pas de septembre de Göttingen sur ton oracle ça n'est pas terrible si vous travaillez sur des manuscrits bon là encore vous travaillez sur la Bible mais je vous dis si vous travaillez sur les versions arabes je veux faire l'histoire du texte en regardant les manuscrits arabes beaucoup de manuscrits ne sont même pas édités à ce moment-là il faut que vous alliez à la British Library il faut que vous alliez à Berlin au musée vous envoyez un mail est-ce que je peux avoir des photos il faut regarder les photos du manuscrit les éditer vous-même voilà donc il y a un vrai travail alors évidemment pour le cours qui nous concerne ici matériellement vous n'avez pas le temps de faire tout ça donc je ne suis pas très exigeant évidemment si je peux voir déjà que vous comprenez un peu les méthodes les principes voilà mais si ça vous intéresse de faire un mémoire de master ou une thèse de doctorat une carrière scientifique vous pouvez passer votre vie à éditer des manuscrits on en a besoin il y a vraiment un vrai travail si vous voulez travailler à la bibliothèque de Qumrad par exemple on n'a fait que le patateuk on a fait 4 volumes sur 10 et encore pour 10 ans de travail je suis à la recherche de gens qui ont envie de dire mais moi ça m'intéresse d'aller éditer des fragments bibliques mettre le texte hébreu traduction française comparer de signaler etc donc si vous voulez je vous embauche il y a un vrai travail à faire vous ferez progresser la science et permettrait de mieux connaître l'histoire du texte biblique alors avant de se quitter juste terminer sur le grec signaler quand même à la fin qu'il y a aussi d'autres d'autres témoins grecs à Qumrad Nouveau Testament Patristique etc où vous allez avoir des citations je vous en ai déjà parlé ça fait partie des témoins textuels c'est à dire qu'à un moment donné vous lisez le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament on vous dit ainsi dit l'écriture quand Matthieu dit voilà ainsi ça accomplit l'écriture et puis il vous cite je ne sais pas oser ou Paul qui dit mais quand même voilà il est écrit et puis qu'il vous cite le prophète Isaïe là vous avez c'est une citation mais c'est un témoin du texte en grec en patristique pareil alors là pour les index des citations vous avez pareil ça a été répertorié toutes les citations bibliques chez les pères de l'église c'est le travail a commencé ici à Strasbourg au CADP le bureau qui est là-bas au bout du couloir qui était fait à l'époque sur des petites fiches cartonnées etc maintenant tout ça ça existe sur internet ça s'appelle Bible Index quelque chose comme ça je vais vérifier que c'est bien ça Bible Index voilà et donc c'est donc vous pouvez entrer par exemple une référence biblique de l'Ancien Testament vous pouvez dire mais moi je m'intéresse à ce verset du patateux ou des psaumes ou je ne sais pas quoi et on va vous donner toutes les citations de ce verset en patristique et vous pourrez comparer le texte grec après il faut aller chercher les éditions grecques de ces pères de l'église donc là souvent c'est les sources chrétiennes aux éditions du serf vous avez les sources chrétiennes avec édition bilingue tout ça avec un paracritique qui va vous permettre de vérifier le texte et puis une dernière référence bibliographique que j'aimerais vous indiquer c'est quand même la Bible d'Alexandrie je me dépêche un peu parce que je vois que l'heure tourne et il faut qu'on quitte la salle un peu à l'avance pour je ne suis pas sûr de pouvoir vous présenter un échantillon de la Bible d'Alexandrie je n'ai pas ça sous la main mais c'est une non, je n'ai pas ça je n'ai pas ça sous la main mais vous pourrez aller voir ça à la bibliothèque alors la Bible d'Alexandrie c'est donc une une édition alors pas bilingue n'édite pas le texte grec ce n'est qu'une traduction française mais elle est annotée et en annotation il y a souvent des discussions sur les variantes en disant voilà y compris au sein du grec en disant voilà certains témoins grecs ont plutôt ça ou ça on discute aussi des différences par rapport au texte masorritique et donc voilà c'est un très bon outil alors ce n'est pas complet la Bible d'Alexandrie ils n'ont pas fait tous les livres mais si vous travaillez sur un livre où c'est paru c'est très très intéressant en anglais aussi ça existe évidemment depuis longtemps en anglais ils ont la NETS la New English Translation of the Septuagint où ils ont donc une traduction complète pour le coup ils ont tout fait en anglais avec une annotation et même des commentaires où il y a un commentaire sur le texte grec donc voilà vous avez des outils outre les ressources primaires donc les édits donc vous avez les photos des manuscrits les éditions bilingues des manuscrits vous avez les éditions critiques type Septembre de Göttingen qui font un peu une sorte de synthèse et vous avez même des commentaires qui vous permettent d'aller où des gens discutent finalement mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que ça veut dire et c'est ça évidemment votre but c'est pas simplement mécaniquement de déchiffrer d'éditer le texte le but c'est pour vous de comprendre finalement comment le texte a évolué pourquoi quelqu'un est intervenu sur le texte pourquoi il a changé ça est-ce que c'est un phénomène unique ou est-ce que ça faisait une récurrence est-ce que le traducteur grec a systématiquement décidé de traduire ça comme ça pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé et souvent ça vous oblige évidemment à ne pas avoir un engagement sur un verset alors même si vous là peut-être vous allez travailler sur un petit passage un petit verset mais se dire en fait c'est un phénomène global pour donner vraiment sens et vous verrez qu'assez souvent il ne s'agit pas simplement de dire ah il a oublié un verset son oeil a sauté d'une ligne à l'autre tout ça ça arrive ce genre de choses il y a effectivement des erreurs de copie l'erreur est humaine donc il y a des erreurs de copie ça arrive mais c'est évidemment pas les différences les plus intéressantes les différences les plus intéressantes c'est quand il y a un changement on a modifié le texte sciemment et évidemment quand vous travaillez sur un témoin média comme le grec c'est de dire est-ce que c'est au sein même de la tradition manuscrite grecque que ces changements ont pris place donc le traducteur ou bien une recension ou bien encore plus tard et à quelle époque ou bien est-ce que c'est déjà un changement qui avait pris place dans le texte hébreu qui a servi de source à la traduction grecque ou qui a servi de source au recenseur qui a voulu corriger la traduction grecque donc voilà on est beaucoup dans l'hypothèse beaucoup dans la spéculation donc soyez prudents émettez des hypothèses testez et puis à la fin quand vous concluez vous n'êtes pas obligé d'avoir une opinion très tranchée vous avez le droit d'hésiter entre deux hypothèses et c'est ça le travail d'édition du texte des questions non ça va pour vous écoutez si tout est bon pour vous on se quitte pour aujourd'hui on se retrouve demain pour la suite du cours je vous souhaite une très bonne journée et bon appétit je vous souhaite